Et bien salut à tous et à tous c'est Airden, j'espère que vous passez une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable matinée Oh ça fait plaisir de le redire, ça faisait très longtemps, ça faisait 13 jours, bon bref Et du coup je voulais vous présenter un petit FPS gratuit aujourd'hui Mais avant ça je voulais quand même revenir sur mes 13 jours où je n'ai eu aucune vidéo de postée Donc voilà c'est de semblant que j'ai eu un gros souci de connexion et je n'ai pu ni jouer, ni faire des vidéos, ni me co sur Discord Bref je vais pas vous mentir les mecs, j'ai commencé à stresser un peu Je vous dis bah tout simplement que les gens qui me suivent régulièrement vont m'oublier Et je vous dis aussi c'est la fin de ma carrière déjà Et vraiment pas du tout, je suis passé de 162 abonnés à 280 Aujourd'hui c'est incroyable, merci à tous Et j'ai aussi ma vidéo sur Reuss qui a fait 2000 vues, ma vidéo sur Ironside qui a fait 2000 vues Et ma vidéo sur les meilleurs settings qui a fait 1000 vues, c'est juste incroyable Grand merci à vous, à tous les gens qui se sont abonnés à cette chaîne Et à ceux qui étaient déjà abonnés, les likes et les commentaires C'est tout simplement la chose qui fait que YouTube me met en recommandation Et c'est la chose la plus importante pour une chaîne YouTube Donc voilà, grand merci Si vous vous abonnez ou que vous mettez un commentaire ou un like ça me fait énorme plaisir Bref, on passe au sujet de la vidéo Donc déjà cette vidéo je voulais la faire il y a maintenant un peu plus de 10 jours Quand je suis tombé sur la vidéo de Naito Bon c'est une vidéo sponso mais je trouvais quand même cool de le tester Et j'ai bien aimé donc voilà Cette vidéo devait déjà sortir il y a un bon moment Bref, on passe à la présentation du jeu Donc Unlisted est un FPS free to play accessible sur toutes les plateformes Donc en gros PC, PS5, PS4 et Xbox Où vous jouez une escouade c'est un peu dur à expliquer Mais en gros vous avez 4 personnages et en appuyant sur une touche Bah vous changez de perso Les bots vont vous suivre tout le temps Et quand vous mourrez vous passez au personnage suivant Ouais ça rend les fights un peu bizarres je peux en mentir Mais en vrai ça va c'est un peu drôle Parce que quand vous tuez quelqu'un vous passez au personnage suivant Du coup vous le pushez Mais si vous le tuez lui il passe au personnage suivant Du coup il revient et il vous tue et vous passez au personnage suivant Bref, c'est vraiment un jeu spécial Mais en vrai ça va c'est fun, moi j'aime bien Mais voilà moi mon mode préféré c'est quand il n'y a pas de bot Voilà moi après C'est drôle le début mais je ne vais pas passer 13 minutes à tuer des bots Donc voilà moi mon truc à moi ça va être de jouer sur Sans escouade Où tout simplement bah chaque personnage a un personnage Et là c'est un petit peu un battlefield quoi Donc là pour ceux qui se demandent Vous pouvez bien sûr jouer sans bot Comme d'ailleurs dans le gameplay Où chaque joueur a un personnage Et ça c'est extrêmement fun à jouer Donc on passe directement au point fort du jeu Déjà premier point fort du jeu c'est les graphismes Ils sont incroyables Le jeu est trop beau Pour moi bon perso j'ai pas pu vraiment profiter avec ma jetex 1050 Mais même en normal il reste beau Donc moi ça me va Deuxième point fort du jeu c'est l'ambiance Elle est incroyable Vraiment le son Le bruit Les explosions et tout C'est juste incroyable Donc voilà Pour moi c'est un point fort Je trouve que les armes ont un bon feeling Bon à part quelques PM Elles ont vraiment un feeling bizarre Mais vraiment Et bah tous les armes La carte 98 aussi elle est incroyable Et toutes les armes on va dire Avec une faible cadence Elles sont pas vraiment satisfaisantes à jouer Pour moi les sensations c'est vraiment important Si vous voulez prendre du plaisir sur un jeu Donc voilà Pour moi c'est validé Prochain point fort ce sont les maps Elles sont satisfaisantes Dans un délire seconde guerre mondiale Bon je vous avoue au début J'étais un peu dans le mood Ce jeu est une pâle copie de Battlefield 5 Mais pas du tout Le jeu est bien différent de Battlefield 5 Et il est vraiment bon Les maps sont pas mal grandes Donc moi je valide J'aime bien Prochain point fort Le jeu est nerveux Donc voilà pour ceux qui me connaissent Savent très bien que je kiffe les jeux Où c'est la castagne Et je kiffe ça donc Le jeu Paradoxalement La map est grande Mais il y a quand même pas mal de fights Donc moi j'aime beaucoup ça Voilà Et donc là malheureusement Les amis on passe au point rouge Les points faibles du jeu Voilà Donc les gars Déjà faut pas oublier que le jeu reste en bêta Donc voilà Certains problèmes je pense Qui vont être réglés A la sortie officielle du jeu Et en plus C'est pas vraiment des gros 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 problèmes Donc Ça va Premier gros problème pour moi Qui nuit vraiment à la dynamique du jeu Pour moi c'est les temps de réapparition Ils sont juste Trop lents C'est juste incroyable Tu meurs Tu respawns Dans je crois Une seconde C'est incroyablement long Donc voilà Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Mais c'est un peu chiant Quand tu meurs Donc voilà J'espère vraiment qu'ils vont régler ce problème là A la sortie du jeu Parce que c'est vraiment Vraiment trop chiant Aussi un autre problème Ça vraiment Qui casse un petit peu la tête au début C'est les déplacements En fait tu te déplaces trop lentement Mais tu jumpes très vite C'est très très bizarre Mais c'est J'ai pas compris J'espère aussi Ça ça va être réglé Parce que se déplacer à 2 à l'heure Tout le temps c'est un peu chiant Mais voilà Après c'est pas vraiment Un gros problème en soi Mais quand même Et aussi celui qui m'a le plus Cassé la tête C'est tout simplement Qu'il manque des véhicules En fait la map est quand même Pas mal grande Donc s'il y a pas de véhicules C'est vraiment trop chiant Donc ça voilà J'espère aussi qu'ils vont rajouter ça A la sortie spéciale du jeu Et voilà Bref la conclusion C'est que le jeu est vraiment bon Pour un FPS Il m'a même choqué Vraiment Je m'attendais pas A ces graphismes là A ce délire là Je suis vraiment étonné Les maps sont vraiment bonnes Même s'il y en a pas beaucoup Le temps de réapparition C'est un petit peu Ce qui détruit un petit peu La dynamique sur ce jeu Les véhicules ici Il manque pas mal de choses Mais voilà Encore moins Je suis encore dans l'optique Que c'est une bêta Donc ça me va à moi C'est vraiment bon En fait Pour une bêta même Les armes sont bonnes Même si c'est extrêmement dur De grind sur ce jeu Parce que c'est long C'est un ébemo aussi Je sais pas si je l'ai dit Dans le jeu Mais c'est un ébemo Donc c'est vraiment long T'as des personnages T'as des compétences etc Donc c'est vraiment long Il y a pas mal de grind à faire Même pour juste jouer sans bot Il faut quand même Que t'atteignes le niveau 3 Donc il faut quand même Que tu fasses pas mal de games Mais encore ça c'est normal Faut que tu te familiarises Avec le jeu Donc je comprends tout à fait Et aussi Le gros problème aussi Que j'ai pas vraiment dit Si t'as une config Pas ouf Ça va être compliqué De le faire tourner Clairement Le jeu est quand même Pas mal gourmand Sur PC Pour ma part J'ai un Ryzen 5 Et j'ai une GTX 1050 Ti Et pourtant En normal Je galère quand même Pas mal à faire Les 70 80 FPS Donc voilà Faut vraiment avoir On va dire Une petite base Et qu'il soit sur PS4 PS5 Et Xbox One C'est vraiment cool Je trouve Il y a pas vraiment Beaucoup d'FPS Qui sortent Dans ces plateformes là Donc voilà Ça peut être cool Pour ceux qui n'ont pas de PC Et clairement Ceux qui sont sur PC T chargez-le Allez-y tout de suite Il est vraiment Vraiment fun à jouer Voilà en tout cas C'était Redan J'espère que la vidéo Vous a plu Qu'elle vous a intéressé Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un petit like A vous abonner Et mettre un petit commentaire Voilà N'hésitez vraiment pas A mettre votre conseil Si vous en avez un Dans les commentaires Ça m'aide de ouf Bref Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne matinée Et un bon Ramaldan A vous Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Merci